— Merci d'être avec nous. Et en cette fin de week-end, Pascal, c'est par un accident dans le parc de Disneyland de Paris que nous ouvrons ce journal. On l'a appris il y a une heure et demie. Un morceau de décor d'une attraction est tombé sur les passagers d'un train. Il y a cinq blessés, dont un grièvement. Nicolas Bertrand. — Il est 14h50. 25 personnes viennent d'embarquer dans le train de la mine. L'attraction prend de la vitesse et s'engouffre dans une galerie. C'est à ce moment qu'un rocher du décor en bois et en fibres de verre se détache. Il tombe sur cinq visiteurs. — Il y a eu quatre blessés légers qui ont été soignés sur place et qui sont repartis. Par contre, un cinquième blessé grièvement à la tête, dont l'état nécessitait son transfert par hélicoptère sur un hôpital parisien. Cet homme de 38 ans souffre d'un traumatisme crânien. On ne connaît pas ce soir la gravité de son état. Selon la direction du parc, un tel accident ne s'était jamais produit auparavant. — L'attraction est fermée et nos services techniques et les autorités sont sur place pour essayer de déterminer pourquoi ce bout de décor a pu se détacher. — Ce lundi de Pâques ensoleillé était un jour de grande influence. Le parc accueillait près de 60 000 visiteurs. — Bonsoir, Fanny Stenler. Vous êtes en direct sur place et vous avez des précisions. — Oui, bien écoutez, concernant l'état de l'homme hospitalisé, nous n'avons pas plus de précisions à l'heure qu'il est. En revanche, concernant l'attraction, on apprend qu'il s'agit de l'une des plus anciennes du parc Disneyland. Elle date de l'ouverture du parc en 1992. Elle aurait été réhabilitée il y a un an ou deux selon les services de communication de Disneyland. Et elle aurait subi une procédure normale de maintenance permanente comme tous les manèges. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est ici à Disneyland Paris. — Fanny Stenler, en Seine-et-Marne. Merci, Fanny, pour ces autres précisions. — Sous-titrage Société Radio-Canada